Et salut tout le monde c'est Antti, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on va directement attaquer avec les bons plans des Black Friday Week. Vous allez voir qu'on a énormément de bons plans, Amazon ont tout cassé en fait j'allais dire sur le net directement avec l'annoncé de beaucoup 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 de promotions. D'ailleurs il n'y a pas que Amazon, bref je vais vous passer tout ça, on va tout simplement voir tout ça ensemble. Si vous aimez ce type de vidéo et bien vous savez aussi quoi faire, le petit pouce bleu, l'abonnement avec la cloche de notification et on attaque tout simplement avec le premier bon plan de la vidéo. Et donc le premier bon plan de la vidéo il s'agit tout simplement d'un PC portable, le Rockstreex Car 15 à 2300€, vous avez un tailleur à 12900K donc un i9, 32Go de RAM, 1TB de stockage, 3070 Ti. Excellent PC portable, franchement excellent PC portable, attention franchement en termes de tarification il n'est pas cher parce que de base on est à 3000€ et franchement pour ce qui l'embarque ça reste une dinguerie donc là n'hésitez pas. Sinon toujours chez Rock on va partir avec le G17 à 1600€ où là on a un Ryzen 9, 16Go de RAM, 1TB de SSD et 3060. Sinon vous avez le TUF A15 avec un Ryzen 7, 16Go de RAM, 512Go de stockage et une 3060 aussi à 1000€, en fait à 1100€ plutôt. Et franchement là vous n'avez aucun souci, on est vraiment sur un très bon PC portable, franchement avec le A15 avec un Ryzen 7 de 5ème génération ça reste vraiment excellent. Sinon même titre, un A15 aussi, un Ryzen 7 mais de nouvelle génération, on est sur le 6800H, 16Go de RAM, 512Go de stockage, une 3070 à 1300€. Ça reste pour moi un excellent bon plan donc allez-y. Pour le A15 Nitro pareil on est sur un i5 11400F, 7Go de RAM, 512Go de stockage, 3070 pour 1200€. Sinon vous avez le Victus by HP donc avec un i5 11400, 8Go de RAM, 512Go de stockage, une 3060 à l'intérieur, vous avez une dose 11 qui est inclue. Franchement à 800€ ça reste un bon plan, 8Go de RAM un peu faible mais on peut l'augmenter sauf que si vous l'augmentez vous perdrez la garantie. Voilà donc c'est assez incompromis à faire, c'est à vous de voir. Et vis-à-vis du coup aussi de l'aspect Windows, il y a beaucoup de PC portables à l'heure actuelle qui sont en promotion, notamment sur des bureautiques mais il n'y a pas de licence Windows avec. Et du coup le sponsor de la vidéo, donc je vous mets la sponsor si vous souhaitez passer directement au prochain bon plan. Mais vous permet d'avoir des licences et vous permet de pouvoir installer finalement votre Windows au moins de 15€ en fait à la place des 159€ pour une clé en fait à l'heure actuelle à acheter en commerce. Donc je vous passe la sponsor et après on se retrouve pour les autres bons plans des Black Friday Week. Et là on se retrouve sur le site de VIP Your CDKey et ce qui va nous intéresser ça va être les clés Windows 10. Donc là ils vous proposent une clé Windows 10 Pro à 17,40€. On fait acheter maintenant pour la mettre dans le panier. Puis on active avec la petite réduction, donc le code MHT18. Donc MHT18, vous cliquez sur accepter ou appliquer et ça vous fait la clé à 12,18€ à l'heure actuelle. Vous soumettez la commande, on va choisir le moyen de paiement, moi je passe par Paypal. Une fois que c'est fait et que c'est validé, du coup vous allez directement dans le User Center pour pouvoir voir où est votre commande. Après vous cliquez sur voir la clé secrète, vous avez le détail. Puis en dessous vous avez obtenir la clé, vous cliquez dessus et la clé apparaît. On va simplement faire un copier-coller, puis on va ouvrir les paramètres d'activation de Windows. Vous allez coller la clé dans le champ pour pouvoir saisir la clé d'activation de Windows tout simplement. Puis vous cliquez sur activer. Là ça va chercher pendant quelques secondes et après votre Windows est activé. Mais ce qui va aussi nous intéresser, ça va être les clés Office pour le Pack Office, donc Word, Excel, etc. Donc là on va prendre la version 2019 qui est de base du coût à 38,60€. Donc elle nous dit attention qu'on doit le confirmer via le compte Microsoft. Avec le code MHT18 on l'a avec 10€ de réduction. Donc à 28,95€, moi je réutilise Paypal. On se retrouve dans le User Center pour retrouver la clé au même titre que pour la clé Windows. Ça, ça ne change pas. Après on va sur le site de Microsoft avec Office Center. On copie-colle la clé comme pour Windows. C'est la même chose. On fait suivant. Et après on va se retrouver directement dans notre espace Microsoft. On va pouvoir installer le Pack Office car il a été activé avec succès et on le retrouve sur notre compte. Et là on va attaquer directement avec l'aspect périphérique. Donc vous avez la Logitech Streamcam qui passe en fait à 86€. C'est réellement en fait un bon prix. Elle n'a jamais été en fait aussi bas finalement. Une très bonne webcam si vous commencez en fait à vouloir faire du stream. Si vous souhaitez faire simplement de la visite ou de la conférence et que vous êtes en télétravail. Pareil, ça reste du coup en fait une bonne webcam. Vous avez la Logitech G Pro qui est tout le temps en promotion. Elle est à 64€. Franchement ça reste aussi en fait un très bon prix. C'est une excellente souris. Vous avez le Arctic 7. Alors je passe rapidement sur les périphériques parce qu'on les connaît toutes ces références là. C'est des références qui sont souvent aussi en promotion. Là on est à 109€ à la place des 163€. C'est un excellent casque. Il n'y a rien à redire. Et là on a aussi le Logitech G915 TKL Lightspeed. Un excellent clavier à 141€. On l'a déjà vu baisser en dessous des 140€. Mais là à 141€ ça reste aussi en fait un bon plan. Parce que de base c'est plutôt en fait entre 200 et 250€ son prix en fait habituel. Donc là n'hésitez pas. Vous avez l'Apex 3 pour les plus petits budgets en fait à 50€. Super clavier avec un très bon repose poignet. Donc là allez-y. Vous avez la Rivale à 650 souris sans fil. 64€ franchement ça reste un excellent bon plan en fait à la place des 100€. Ou entre clavier vous avez aussi le NDXT fonction TKL. Donc en noir comme en blanc. Donc ça en fait on a les deux. Au niveau de la partie en fait sobriété. Bah ça reste un clavier qui est ultra sombre. Vous avez le RGB. Vous avez un repose poignet qui est de bonne qualité. Guillaume l'avait testé sur sa chaîne je crois en fait en live ou en fait en vidéo. Et ça avait l'air d'être vraiment un très bon clavier. Et là à 91€ bah en fait profitez-en. Vous avez le même en fait en noir. Donc pareil en fait au même tarif. Sinon vous avez le Corsair MM700C. Donc tapis de souris RGB à 55€. Pour moi il est toujours trop cher. Voilà. Je vous le dis tout de suite. Par contre je pense que c'est à surveiller. C'est-à-dire que je pense que vendredi en fait il tombera aux alentours des 40 à 45€. Ou à 48€. A moins de 50€ pour moi je vous dirais pourquoi pas. Parce qu'à ce moment-là il n'y aura pas beaucoup en fait de concurrent. Vise de la qualité qu'il a. Sinon en termes de clavier. Vous avez le 470 en fait en version blanche. Il y avait aussi la version noire qui était par exemple il n'y a pas quelques heures. Je crois en fait encore à aux alentours des 100€. Là vous êtes à 159€ pour la version blanche. Un excellent clavier. Après je vous dirais attention pour les claviers etc. Allez les tester. Allez en magasin comme un boulanger ou autre pour pouvoir tester les Switch. Pour savoir ce que vous avez besoin quand ils sont en présentation. Parce que ça peut être ultra spécifique. Et par exemple là vous avez les OPX lisse hyper rapide. Franchement voilà ça va dépendre du coup en fait des goûts. Ça va dépendre en fait des sensations. Moi je sais que personnellement j'aime bien du coup en fait avoir des Switch qui soient résistants. Là c'est vraiment en fait en fonction de vous et de voir ce que vous avez besoin. En casque on a le SteelSeries Art X9 qui a 149€. Excellent produit, excellent prix. Donc là n'hésitez pas. D'ailleurs tout à l'heure on a vu les PC portables. Là pour 20€ de plus vous le protégez en fait en 15,6 pouces avec un sac de Trédator. Donc n'hésitez pas sur la sécurité. C'est ultra important. Déjà surtout si vous payez 1000€ en fait un produit. Bah vous êtes juste 20€ pour le protéger. Bah en fait moi je les mets direct. Il n'y a pas de soucis. Et sinon on va avoir un produit qui lui est à surveiller. Donc c'est pas à acheter maintenant je vous le dis tout de suite. Mais c'est à surveiller parce qu'à 189€. A la place des 200€. Bon on a 6% de réduction. Ça fait 10€ de réduction. Je me dis voilà c'est pas non plus énorme. Par contre je pense que vendredi il baissera à rien. Bon en fait en dessous. Je pense que du coup en fait on va plutôt la voir en fait aux alentours des 150, 160€. Et là je vous dirais oui du coup pour le Rockstrix Go BT. En casque Nomad Gaming. Franchement il est excellent en fait. D'un point de vue confort il n'y a pas de soucis. D'un point de vue autonomie il est excellent. Donc ça n'hésitez pas. Je crois que c'est l'éjection qu'on avait fait en fait aussi une présentation. Tout au début de sa chaîne d'ailleurs en fait de celui-ci. Avant d'attaquer dans l'aspect composant. Je vais vous parler aussi de iFixit. iFixit ont fait des promotions sur leur site. Vous avez du coup tous les kits. Donc les kits découvertes. Le pack découverte, le pack aventure, le pack gaming, le pack DIY. Le pack en fait ProTech qui sont à l'heure actuelle en promotion. Et franchement moi celui que je vais vous conseiller. Ce sera plutôt en fait le pack gaming. Où à l'intérieur vous avez en fait le tournevis Manta. Avec la plaque en fait en dessous. Que vous avez en fait les spudgers. Que vous avez l'éminator pour ouvrir. C'est tout simplement parce que dans le cas où vous souhaitez faire votre entretien. Que ce soit de votre console. De votre PC portable en fait avec une upgrade. En passant par SSD par exemple en ajoutant de la mémoire. Que ce soit simplement de changer le disque de votre console. Comme je l'ai dit en fait juste avant. De préparer la vide de votre téléphone. De pouvoir en fait faire un changement du coup sur votre tour. Ou franchement iFixit. Ça reste pour moi la meilleure marque à l'heure actuelle de tournevis. Que l'on ait en fait à l'heure actuelle et d'équipement. En fait que ce soit un produit professionnel ou que ce soit un produit amateur. A l'heure actuelle. Ça fait déjà presque deux ans que je les utilise. Et j'ai eu aucun souci avec leur embout. On commence à peine du coup en fait à avoir certaines détériorations. Et encore je vous le dis ça parce que j'utilise H24. Et qu'ils sont quand même malmenés. Et très clairement pour 80€. Pour un Canon Noël. Pour quelqu'un qui veut se lancer. Qui va rentrer du coup dans un aspect un peu plus technique. Pour faire du démontage ou autre. Je vous dirais allez-y foncez-y. Parce que ça reste pour moi en fait un excellent kit. Vous pouvez tout faire avec ce kit là. Vous avez les deux tournevis. Ce sont les tournevis qui sont en métal. Qui sont ultra robustes. Vous avez tous les embouts qu'il faut. Même des propriétaires. Que ce soit pour du Apple. Ou que ce soit du coup pour n'importe quel PC en fait à l'heure actuelle. Franchement n'hésitez pas. Ça reste pour moi du coup en fait une excellente offre. Et à 80€ je saute dessus. Franchement je saute dessus. D'ailleurs je vous le dis comme ça. Mais je l'ai en fait à côté. Et j'ai tout le pack en fait à côté. Et c'est pas pour rien. Parce que je vous présenterai aussi mercredi sur la chaîne. Et là vous allez me dire. Ouais mais moi je sais pas réparer etc. Bah en fait à iFixit ils ont pensé aussi à tout. Ils vous font des tutoriels qui sont ouf. Par exemple que ce soit pour Mac. Que ce soit pour téléphone. Que ce soit pour votre console. Ou autre même pour être reménagé. Votre voiture. Votre appareil photo. Votre caméra. Vous avez tout. Et vous pouvez sélectionner en fait n'importe quel type. Du coup justement en fait de produits. En fonction de sa référence. Et s'ils ont fait justement en fait les tutoriels en fait dessus. Vous prenez. Allez là par exemple je vais prendre un MacBook Air. J'y vais vraiment en fait un abonné. Juste pour vous montrer en fait à l'heure actuelle. Vous avez vraiment tous les modèles. Et voilà. Et là vous avez vraiment tous les tutoriels. En fonction de ce que vous avez besoin. Vous souhaitez juste en fait changer la batterie. Bah en fait ils vous montrent comment en fait dévisser. Ce sont les tutoriels qui sont faits vraiment pas à pas. Qui sont bien expliqués. Qui sont bien faits. Qui sont complets. Et franchement ça aide énormément. Et là bravo du coup à iFixit. Ils ont d'ailleurs aussi un partenariat avec une association. Où justement c'est Reaper Café. Où à chaque fois que vous achetez un kit. Il y a un euro qui est reversé à cette association là. Pour en fait vous permettre de financer des initiatives locales. Autour de la réparation du recyclage et du DIY. Donc ça franchement c'est ultra bien. Donc n'hésitez pas. Et d'ailleurs au niveau des frais de port. Vous allez dire ouais mais du coup en 80 euros. Il y a un peu de baisse par exemple. En fait face aux 104 euros du prêt habituel. Bah les frais de port sont gratuits en fait. Si vous payez plus de 65 euros. Donc franchement. Si vous avez autre panier qui est supérieur à ça. Bah là en fait vous payez 80 euros. Vous avez juste 80 euros en fait à la maison. Qui arrive en fait d'un produit. Vous allez pouvoir le tenir en fait 8 ans sans aucun souci. Car à l'heure actuelle c'est vraiment du point en fait d'excellente qualité. Moi je vous le dis j'en suis convaincu. On en a convaincu en fait aussi au bureau sans aucun problème. Sur ce on attaque avec aussi les autres compos. Vous avez chez AMD promotion sur le Ryzen 5 3600. Du coup on passe à 136 euros. Excellent processeur pour le gaming encore à l'heure actuelle. A ce prix là ça peut valoir le coup. Surtout sur une petite baisse à 150. En fait aux alentours des 150 euros. A 300 euros vous avez un beau combo. Là sinon vous avez le Ryzen 7 5700G. Si vous voulez faire un PC sans qu'un graphique pour pas très cher. Et bien là à 227 euros vous pouvez sans aucun problème. Vous avez le 5700X sans ventilateur à 254 euros. Pareil excellent processeur. Une baisse de près de la moitié du prix. Donc ça franchement allez-y. Ça reste vraiment du coup en fait une bonne offre. Vous avez le 5800 qui prend 30% en fait dans la tête. Où là on se retrouve à 284 euros. Ça reste aussi un excellent prix. Et vous allez me dire bah oui mais ça ça cause des nouvelles générations. Mais nous ce qu'on voudrait c'est des nouvelles générations. Bah ouais vous pouvez aussi avoir des nouvelles générations. Regardez il y a le 7600X qui a baissé. Qui prend en fait 10% dans la tête. En fait à 328 euros. Vous avez le 7700X qui passe en fait lui avec 14% de réduction. En fait à 428 euros en fait de prix. Vous avez le 7900X qui passe à 614 euros. Donc franchement en termes de promotion là sur AMD. Vous avez ce qu'il faut. Vous pouvez du coup vous fournir un processeur sans aucun problème. En termes de carte mère je vous ai mis la B550 NZXT N7. C'est pas la meilleure carte mère. Par contre c'est juste pour le design que je voulais proposer. Mais pour ce prix là vous pouvez aussi en fait avoir une Asus ROG ou en fait un TN TUF. Je vous conseillerais de partir du coup en fait sur des Asus en fait à ce moment là. Mais c'est vrai que si vous souhaitiez du coup en fait avoir du NZXT et avoir le look en fait blanc comme ça. Allez-y à ce moment là. Sinon vous avez la Gigabyte en X670. Qui est pour moi en fait encore trop chère. Mais à 341 euros. C'est l'une des moins chères si je peux dire ça. Ou sinon vous avez du coup la MSI à 393 euros qui perd un petit peu en fait avec 6% de réduction. Donc franchement pour l'instant la X770 pour moi je trouve vraiment trop chère. Et ça vaut pas réellement le coup. Vous payez plus cher de carte mère que de processeur limite en fait à l'heure actuelle. Sinon en vieille carte mère si on peut dire ça. Oui ça reste une vieille carte mère maintenant. Avec une B560. Donc une Tomahawk. Pour la 10e et 11e chaîne en fait de processeur. Vous êtes du coup avec une carte mère à 170 euros. Avec la partie Wi-Fi en format ATX. Avec une bonne carte mère du coup elle suffira en fait de config. Sur le 10e et sur le 11e chaîne. Donc si vous avez par exemple trouvé un processeur à 10400F. Qui fait encore le taf en fait aujourd'hui pour du gaming sans trop de soucis. Qui aujourd'hui on va en retour des 130 euros. Alors voilà pareil pour 300 euros. Vous avez en fait un très bon combo. Même dit que pour le 3600. Donc là n'hésitez pas en fait à ce moment là. Ça peut être un bon plan pour vous dans le cas où vous souhaitez monter une config de ce type. Et en parlant de config on va parler bien évidemment de boîtier. Et les boîtiers il y en a 4-5 en fait en promo à l'heure actuelle. Dont le Helios Evangelion. Une édition spécifique à 429 euros à la place des 480 euros. 11% de réduction. Ce boîtier est tout simplement magnifique. Donc si vous aimez en fait Evangelion. Si vous aimez du coup en fait le Helios. Bah là vous avez tout gagné. Vous êtes en fait sur une bonne promotion. D'ailleurs vous avez lui aussi. J'allais dire son grand frère. Donc le Helios en blanc. Qui lui est à 340 euros. Mais attention je ne vous dis pas de l'acheter. Simplement le pourquoi du comment. C'est qu'il n'y a pas quelques jours. Bah en fait il était déjà en fait à 289 euros. Je ne serais pas étonné. Que en fait on le retrouve là aux alentours des 280 voire 250 euros. En fait pour le Black Friday de vendredi. Donc là c'était plutôt à vous le dire. A le surveiller. Parce que le Rogue en Helios blanc. Et bah franchement ça reste quand même un excellent boîtier. Il est magnifique. Et vraiment du coup c'est vraiment en fait une perte du coup. En fait ce boîtier là. Attention à votre alimentation. C'est tout ce que je viens de vous dire. Parce que les câbles. Il faut vraiment de très très longs câbles. Pour pouvoir le câbler. Mais franchement du coup ça reste pour moi en fait un excellent boîtier. Ici vous avez aussi chez Asus en fait avec le TUF. Le GT501 qui passe en fait à 161 euros. Pareil à surveiller. Je pense qu'on va le trouver en fait aux alentours des 150 euros. Et ça reste aussi en fait un très très bon boîtier. Donc ça n'hésitez pas. Et sinon en boîtier qui pour moi est imbattable à l'heure actuelle d'un point de vue tarification. Bah c'est le 4000X. Parce qu'en termes de qualité et de rapport qualité prix en fait qu'on peut avoir à l'heure actuelle. On est à 115 euros à la place des 150 euros. Vous avez 3 ventilateurs RGB fournis en fait de chez Cancer. Franchement là pour moi ça reste du coup en fait imbattable en fait en termes de tarification. Sur ce type de produit. Parce qu'à l'heure actuelle bah en fait on va retrouver que certains MSI ou autres qui vont pouvoir en fait arriver aux alentours des 120-130 euros. Avec les ventilateurs RGB soit contrôlables ou non. Là franchement le 4000X allez-y. Franchement si vous aviez des doutes à 115 euros ça reste en fait un très bon prix. Et d'ailleurs j'ai trouvé une contrefaçon du Lianli. Je l'ai acheté pour juste en fait faire le test. Parce que franchement à 119 euros la prix promotion de base c'est 140 euros. Vous avez un boîtier qui ressemble au Lianli en fait au PC-011 en format ATX à 100%. Avec 9 ventilateurs d'un cube dedans pour moins de 120 euros. Le Neocube est plus cher. Le Xymate Aquarius est plus cher. Et vous allez me dire que du coup celui-là bah en fait on atteint quelle qualité. Voilà c'est pour ça que je suis un petit peu sceptique en fait dessus. Je me suis dit allez vas-y pourquoi pas je vais l'acheter. On va voir ce que ça donne en fait directement. Donc si je le reçois en fait avant vendredi. Je vous en fais une présentation sur mes réseaux sociaux. Et après en fait en vidéo YouTube pourquoi pas. Pourquoi pas la meilleure alternative en fait au Lianli en fait. C'est possible qu'on ait une surprise. Ou au contraire que j'ai qu'une seule envie c'est de le casser et de le jeter. Donc ça ça dépendra. Mais en tout cas en fait on verra ça. En sachant que moi les ventilateurs ils font penser énormément en fait. Du Corsair c'est impressionnant en fait. Sur le design de son côté ou autre. Bref je l'ai acheté. On en parlera en fait. On le verra sur la chaîne. Mais pour moi ça me paraît quand même un peu bizarre. Maintenant on va attaquer avec tout l'aspect stockage. Et l'aspect RAM aussi. Vous allez voir qu'on a quand même pas mal de promotions. Donc on va attaquer avec le Western Digital Blue SN750 en PCI. Un Gen 3 à l'heure actuelle donc d'un Tera. 63€. Pour moi ça reste en fait ok en termes de tarification. Sinon vous avez en fait un Tera en Western Digital Black. Le SN850X en Gen 4. 7300 Mbps par seconde à 109€. Lui je vous le propose simplement. Parce qu'il est compatible avec son dissipateur PS5. Donc ça c'est donc quand vous avez une PS5. Vous pouvez y aller sans aucun souci. Sinon vous avez P3 à 2 Tera en fait à 129€. Donc c'est aussi pour ça que je vous dis en vrai. Entre le Gen 4 et le Gen 3. Si c'est pour de l'applicatif ou autre. Oui vous partez sur le jeu du Gen 4. Mais avec le P3 à 2 Tera pour simplement 10€ plus cher. Je préfère prendre 1 Tera de stockage en plus en fait. Et perdre un petit peu en rapidité. Plutôt que du coup en fait de m'embêter en fait à payer plus cher. Juste en fait pour un peu plus de rapidité au final. Vous avez le P2 en fait à 1 Tera. A 69€ aussi pour les plus petits budgets. Ou pour les débuts de config. Donc ça n'hésitez pas. Le Samsung en 2 Tera en fait à 169€. Qui lui du coup passe en fait à l'heure actuelle. Dans l'un de ses prix les plus bas. Donc ça n'hésitez pas non plus. Et sinon vous avez le Crucial en fait. Un VX 500 en 1 Tera à 60€. Donc 59,99€. Un excellent prix en 2,5 pouces. On part sur les disques durs. Avec les Western Digital Black. 2 Tera à 95€ pour le 2 Tera. Pour le 1 Tera à 61€. Et sinon vous avez le Iron Wolf. Qui est lui en fait pour les DAS. Et beaucoup moins cher que d'habitude. En fait on est à 77€. A la base c'est plutôt un produit. Qu'on va retrouver aux alentours des 80 à 90€. En fait sur le marché. Franchement à 77€. C'est l'un de ses prix en fait les plus bas. Ça fait vraiment longtemps. Qu'on n'avait pas vu en fait aussi bas en fait en réalité. Donc ça en fait n'hésitez pas. En fait à ce moment là. Ça reste pour moi en fait un bon prix. On risque de le revoir en décembre quand même. En fait vendredi. Aux alentours des 75€ ou autre. Mais franchement si vous hésitez. Voilà je vous dirais. Prenez le maintenant. Comme ça vous serez tranquille. La rame abattable à l'heure actuelle. D'un point de vue rapport qualité prix. C'est 60€ pour la Lexar Thor RGB DDR4. 16Go de RAM. 2x8Go en 3200MHz. Franchement voilà. Abattable en fait de ce type de conduit gaming. Ou autre vous avez une RAM du coup en fait qui est RGB en fait. Sans aucun souci. Alors après sur le côté. C'est pas non plus en fait du RGB comme à la Corsair en fait directement. Mais pour 60€ c'est excellent. Parce que pour 60€ sinon vous avez quoi. De la G-Skills indécibateur avec l'étiquette en fait de pâte thermique. Et oui elle est elle aussi ok en fait. 60€ en fait de barrette de 8Go. Sinon on va voir la Kickstarter de Fury. Avec dissipateur classique mais sans RGB. Donc 2x8Go en 3200MHz. A 61€ donc un peu plus cher. Ou sinon vous avez la PLY. 70€ 2x8Go donc 16Go toujours. 3200MHz. Par contre là vous avez quand même du RGB qui est beaucoup plus soigné. Beaucoup plus joli. Et sinon si vous souhaitez passer directement en fait sur 32Go. Vous avez l'Alexa ADS OC. Donc en 32Go. 2x16 en 3600MHz. A 114€. Ou en version RGB 129€. Donc là pareil en fait. 2x16Go en 3600MHz. Ou sinon si vous souhaitez aller chez Corsair. Pour avoir une certaine sécurité vis-à-vis en fait de la partie fabrication et de la qualité. Bah on se retrouve avec les RGB RT. 32Go. 2x16Go en 3600MHz. A 147€. Sinon vous avez les Kingston en DDR5. 16Go. 2x8Go en 4800MHz. A 103€. Pour moi c'est simplement dans le cas où vous avez ici. Vous souhaitez passer sur la nouvelle génération. Que vous n'avez plus beaucoup de budget. Et que vous souhaitez du coup en fait avoir une carte mère en fait en DDR5. Et que peut-être plus tard passer sur des cartes de RAM en fait un peu plus hautes en fait en termes de fréquence. Ou simplement passer sur des kits de 32Go de RAM. Mais très clairement là. Ouais. C'est au cas où c'est plutôt pour dépanner plus qu'autre chose. Voilà. Ou pour l'UTS ou autre en fait à côté. Mais c'est pas réellement j'allais dire en fait viable si je peux dire ça. En fait dessus d'acheter. Parce qu'en fait à partir de 150€. On retrouve aussi en fait les kits qui sont eux en fait en 32Go en fait en 5000-5200MHz. Donc voilà. C'est pour ça que je vous dis que là ça reste un bon plan. Parce que c'est de la RAM vraiment entrée de gamme DDR5 qu'on a en fait à l'heure actuelle sur le marché. Maintenant on va parler refroidissement. Il y a deux I.O. qui sont en fait en promotion à l'heure actuelle. Donc deux fois le même I.O. si je peux dire ça. Vous avez la version 240mm et vous avez la version en fait avec des ventilateurs 180mm. Donc 280mm en fait de radiateur. C'est les cancers en fait IQ H. Donc 115i et 110i. Le 115i est à 130€. Contre le 110i qui passe en fait à 114€ à la place des 155€. Ça reste de très bons du coup en fait watercooling. En tout cas en fait sur du milieu de gamme. Ils pourront du coup refroidir en fait un i7, un i5. Voire certains i9 en fait sans trop de problème. Donc franchement en fait à ce moment là ça peut aller faire le coup. Et pareil sur une nouvelle génération de processeurs AMD. Voilà donc ça. Faites attention en fait à ce moment là en fait juste à la taille de votre boîtier. Pour qu'il puisse bien accepter en fait si vous prenez en fait le 280mm. A ce que ça puisse être en fait compatible. C'est juste ça du coup à faire attention. Mais en soit pour moi ça reste du coup des bons plans aussi pour avoir ces refroidissements. Avant d'attaquer par la spécale graphique. Et un petit bon plan aussi en fait j'allais dire maison et domotique. Vous avez tout le pack de Philips Hue, d'ampoules Nanolif et de Nanolif en fait qui sont à l'heure actuelle en promotion. Je vous mettrai les pages parce que ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez. Mais franchement les promotions sur les Philips Hue. Là vous le voyez à 31% promotion, 28%, 19% etc. En fait dessus. Ça fait quand même des baisses qui sont agréables pour des kits en fait. Pour le connecter ou autre pour le setup, pour la partie décoration. Il y a beaucoup beaucoup de promotions. Donc ça en fait à ce moment là n'hésitez pas. Ça reste pour moi en fait ultra intéressant pour la maison tous les jours. Donc voilà je vous remets de toute façon les deux pages en fait entières. Pour pouvoir que vous puissiez sélectionner en fait vos produits. Mais là comme vous pouvez le voir en fait. Vous avez carrément du coup 15 pages en fait de promotion avec les Nanolif. En sachant que maintenant Philips Hue on peut aussi contrôler avec IQ. Donc en fonction de ce que vous avez. Et si vous avez un Stream Deck ou autre vous pouvez contrôler aussi toutes les lumières Philips Hue aussi avec. Bientôt en fait les Nanolif aussi seront contrôlables en fait avec IQ. Donc on aura vraiment tout l'écosystème géré du coup uniquement avec le Stream Deck en fait d'Elgato. Franchement voilà on va vraiment être bien d'un point de vue setup ça c'est sûr. Mais voilà si vous avez vraiment besoin en fait d'un éclairage ou autre n'hésitez pas. Là vous avez tout ce qu'il vous faut aussi en fait sur ces deux pages là. Je vous mets de toute façon tous les liens en fait en description donc c'est pour vous. Et là on va attaquer directement en fait avec la partie pad thermique. Et bien je n'ai pas dit cadre graphique mais bien pad thermique. Dans le cas où vous souhaitez justement en fait démonter vos cadres graphiques pour lui faire un entretien. Puisqu'elle est en fait un petit peu vieille. Bah en fait en fonction des millimètres vous avez des promotions à l'heure actuelle. Donc là 6% alors en fait c'est pas non plus énorme. Mais en soi ça fait toujours ça de gagner surtout pour l'entretien. C'est peut-être bête à dire mais ça reste du coup d'excellentes pad thermiques. Et en vrai aller payer du 40€ juste en fait pour remplacer les pad thermiques. Pour gagner peut-être 5 ou 10 degrés. Bah oui c'est bien du coup mais ça fait quand même un petit peu chiquer. Pardonnez-moi l'expression mais c'est vrai que ça fait mal au cul en fait quand on voit le rapport en finalement prix et performance gagner en fait à la sortie. Sinon en termes de cadres graphiques on va attaquer avec la MSI en fait RX 6650 XT. Un mec à 349€. Franchement pourquoi pas c'est pas l'une des cadres graphiques qui a le meilleur système de refroidissement. Mais si vous aimez MSI comme je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment aussi en fait MSI en termes de cadres graphiques. Ou autre allez-y parce que ça reste quand même du coup en fait un excellent bon prix. Sinon vous avez la XFX qui est à 349€. Pareil en fait en 6 650 XT. Ou sinon pareil chez SFX toujours chez LR Info. La 6700 XT qui passe elle à 489€. C'est des prix qui sont en fait ouf parce qu'en fait les cartes se font descendre en fait en flèche en termes de tarification. Là vous avez la 6 750 XT qui passe en fait à 539€. Je pense que vendredi on va avoir de grosses 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 surprises vis-à-vis des cadres graphiques. Parce qu'on va avoir énormément de baisse. D'ailleurs aussi à surveiller chez Case King. Je pense que la Founders Edition que là vous avez en fait à 949€ pour une 6950 XT. Je suis persuadé que sur Case King vendredi en fait on va avoir des grosses grosses offres. Donc ça n'hésitez pas en fait à aller voir, n'hésitez pas en fait à surveiller. Parce que je suis persuadé que vendredi on va se retrouver peut-être avec cette carte là. Qui aura pris 100 en fait à 150€ en fait moins cher. Et que là ça vaudra vraiment le coup et qu'elle sera abattable d'un point de vue rapport performance prix. Et voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous a convenu en fait vis-à-vis des bons plans. N'hésitez pas à me dire en fait à vous faire vos retours directement en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé aussi sur mes différents réseaux sociaux. D'ailleurs mercredi on se retrouvera pour une autre prochaine vidéo bon plan. Ou en fait on détaillera aussi peut-être aussi quelles sont mes prévisions en fait en termes de prix justement. Parce qu'à l'heure actuelle je pense qu'on va avoir surtout des prix qui vont baisser sur beaucoup de produits. Et que vendredi on n'est pas prêt en fait pour quand même certaines surprises. Ou au contraire on va peut-être se retrouver avec un vendredi où en fait il n'y aura rien. Et qu'il n'y aura presque aucune promotion. Bref sur ce bah du coup n'hésitez pas en fait à sur la app suivre sur mes différents réseaux sociaux. A me dire ce que vous en pensez sur la vidéo en fait dans les commentaires. A mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Et moi je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo texte sur la chaîne CTMT. Salut !